Aujourd'hui dans Game of Hearth, une équipée des plus délicates, plurielles et critiques. Critiques au sens remettant en question les pensées féministes. Peut-être l'aurez-vous compris, mais si j'ai appelé la chaîne Game of Hearth en clin d'œil à Game of Thrones, c'est pour faire référence à la confrontation des thèses, aux désaccords, aux dissensions, bref, au caractère conflictuel des pensées féministes et de l'écologie politique. Et bien, avec le féminisme queer, c'est pire que ça. La seconde vague du féminisme, qu'elle soit matérialiste ou différentialiste, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet, faisait du féminisme un outil de critique sociale et économique. Il y a une partie de la population, les femmes, qui est oppressée, discriminée, et ces femmes se rebellent, elles veulent des droits, un changement de comportement à leur égard. Avec le tournant queer du féminisme, le féminisme se retourne sur lui-même dans un geste de métacritique, c'est-à-dire interrogeant la validité de son propre sujet, les femmes. Mais prenons les choses dans l'ordre et traçons dans les grandes lignes les conditions d'émergence de la pensée queer. Dans les années 1960, aux Etats-Unis, émerge une contre-culture critiquant de nombreux aspects de la culture dominante, informant le rêve américain. La figure du self-made man, travailleur, l'individualisme, les valeurs familiales, etc. Il y a alors un sentiment latent de manipulation, d'hypocrisie, qui engendre une méfiance et un dégoût envers l'autorité. Une contre-culture née à cette époque, et qui nous intéresse en particulier, est la contre-culture gay et lesbienne. Lorsque le 27 juin 1969, la police new-yorkaise fait un raid dans le bar gay de Stonewall Inn, elle rencontre non seulement une très forte résistance, mais par la suite plusieurs jours d'émeutes. C'est un tournant considéré comme majeur pour la contre-culture gay et lesbienne. Les identités gay et lesbiennes sont, à partir de cet événement, de plus en plus construites comme des forces politiques. Ce sont les mouvements de libération gay et lesbiennes. C'en est fini de la docilité adoptée par les associations homophiles depuis le début du siècle. Non, les gays et les lesbiennes ne sont pas seulement comme tout le monde, réclamant le plus discrètement possible qu'on tolère leur sexualité. Il et elle forment désormais des groupes militants sur le modèle des mouvements sociaux de la nouvelle gauche, critiquant les structures et les valeurs de l'hétérosexualité hégémonique. De ces mouvements politiques vient le geste de fierté, de revendications d'identités non normées, dont il faut défendre la légitimité contre l'ordre hétérosexuel patriarcal établi. S'il n'était pas question d'homosexualiser tout le monde, il était question néanmoins pour les mouvements de libération gay et lesbiennes de libérer la sexualité de l'ensemble de la société, des contraintes d'assignation à la sexualité étaient renormées. Mais cet élan révolutionnaire a fini par s'essouffler. Progressivement, la politique des identités en est revenu à la seule demande d'égalité pour les groupes minoritaires marginalisés. Bien sûr, il n'était plus question de la soumission docile qui était mise en avant dans les sociétés homophiles. Mais ce qui était visé à présent, c'était la seule protection des droits des minorités rendue visible politiquement par des communautés regroupant des individus de catégories très nettement identifiées, gays et lesbiennes principalement. Ces catégories de défense ont fini par être porteuses d'une certaine rigidité identitaire qui est devenue suspecte. Ces identités auraient été porteuses d'une nouvelle normativité, excluant à leur tour d'autres minorités. La diversité des vies non straight, si vous voulez. Donc, la politique identitaire des mouvements de libération gay et lesbiennes, qui tendait à cristalliser des manières d'être, des pratiques typiquement gay, lesbiennes, etc, a commencé à gêner aux entournures un certain nombre de gens. Pourquoi diable faudrait-il être un individu déterminé par une norme, même si cette norme est marginale ? Pourquoi s'il y en est une femme, et que l'on a des relations romantiques et ou sexuelles avec d'autres femmes, faudrait-il participer au canon de l'identité lesbienne pour exister ? Les identités politiques devenaient pour certains non plus un outil de lutte pour l'émancipation, mais une forme de coercition des individus dans leur identité personnelle. C'est ainsi, entre autres, on y reviendra, qu'à partir de la fin des années 80, le vieux terme anglais queer, qui signifie quelque chose comme bizarre, de travers, a commencé à être adopté dans des pratiques d'auto-désignation, sans pour autant venir remplacer les termes de gay, lesbienne, bi, trans, etc. Ce terme de queer, tel qu'il était utilisé au 20ème siècle, était une manière détournée, euphémisée, de nommer, ou plutôt de ne pas nommer l'homosexualité. On est là, Gérard, le gars de la compta... Si, tu sais, celui qui est... enfin... enfin tu sais, qui est... chelou... Ah, tu veux dire le mec d'Etienne de la com, là ? Tel qu'il est utilisé aujourd'hui en auto-désignation, il semble que queer vienne désigner toute personne ou groupe échappant à la norme sociale, à l'hétéronormativité. Il s'agit donc d'une catégorie non normative, ce qui n'était pas le cas des termes comme gay et lesbienne, qui décrivait l'association d'un sexe biologique avec des pratiques sexuelles et potentiellement sociales. Vous voyez donc l'importance de ce terme de queer par rapport aux problèmes amenés par les politiques identitaires qui lui ont précédé. Et ce terme est d'autant plus important que sa principale caractéristique est de ne jamais se fixer dans la désignation d'une identité qui aurait tel ou tel trait. S'il venait à le faire, il deviendrait à son tour une catégorie normative, ce qui serait contraire à son but premier, précisément. Ainsi, le terme queer utilisé pour se désigner rappelle le trouble de l'identité personnelle, sinon sa vacuité, au moins sa fluctuation. Se dire queer ne serait pas se reconnaître une identité, mais dire qu'on n'en a pas de durable. Cette pratique de désignation de soi par le terme queer n'est pas seulement une contestation des identités politiques qui sont issues des mouvements de libération gay et lesbiens. Elle a émergé simultanément au développement, dans les universités états-uniennes, de la théorie du genre, puis de la théorie queer. Alors sonnez trompette, insurgez-vous, je vous écoute, tout ça c'est rien qu'une théorie, c'est pas en fait ! Inspirez, expirez, voilà, j'explique. Dans le vocabulaire anglo-saxon attaché à ce contexte, théorie, ça ne veut pas dire hypothèse fumeuse, ça ne veut pas dire on pense tous pareil, c'est notre nouvelle religion. Théorie, dans ce cadre, ça signifie un corpus de pensée auto-réflexif autour d'une question et qui s'interroge sans cesse sur lui-même, sur ses conditions de production, sur la validité de ses thèses. Ce qui n'implique pas que toutes les pensées du corpus soient en accord les unes avec les autres. Bien au contraire, c'est un champ de recherche qui vit de la confrontation de ses désaccords. Donc ça ne complique pas mal la tâche, par ailleurs, pour parler de théorie queer. Et la tâche est d'autant plus compliquée que les termes, les idées voyagent et qu'au passage, elles changent de signification. Pour celles qui pensent que la théorie queer est un pur produit américain, sachez que vous n'avez raison qu'à un petit tiers. Au milieu des années 80, en effet, aux Etats-Unis, l'étude de la pensée française était à son apogée. On s'arrosait de Lacan, Christéva, Deleuze, Irigaray, Wittig, Derrida, Lévi-Strauss, Foucault, Foucault et Foucault. En un mot, on était post-structuraliste et on s'intéressait, avec cette pensée française, à la question du féminin et de la diversité des sexualités. Cette pensée française a croisé, aux Etats-Unis donc, les travaux divers de la tradition comportementaliste, qui est un vaste champ comprenant des chercheurs et chercheuses comme Ralph Linton, Erwin Goffman, Edgar Finkel, John Money, etc. Et paf, ça a donné la théorie queer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la théorie queer, aux Etats-Unis, a été rapidement déconstruite, discutée, voire franchement repoussée, par celles et ceux mêmes qui ont contribué à l'élaborer, comme par exemple Teresa Deloresis. Les chercheurs et chercheuses états-uniennes font depuis quelques années un retour à la psychanalyse. Inversement, c'est en France que le corpus de théorie queer est actuellement investi, tente d'être pérennisé, adopté à travers le déploiement des études de genre, par des autoristes comme Sam Boursier, Paul B. Preciado, Virginie Despentes, etc. Ce qui est central dans la théorie queer, c'est la notion de sujet. Préoccupation héritée donc en partie des lectures françaises. Chez Lacan, par exemple, l'identité personnelle est présentée comme n'étant pas déjà là, comme n'étant pas une propriété essentielle du sujet, mais comme lui étant extérieure, apprise dans la confrontation de l'individu avec son environnement. L'identité personnelle, qui est censée caractériser la permanence du sujet, se construit donc au contact des autres. Autre exemple français, pour Saussure, le langage ne décrit pas la réalité sociale, il la construit et précède les individus qui l'utilisent. Ainsi, pour Saussure, l'identité personnelle ne fait pas exception et est construite par le langage. Michel Foucault, dont les textes ont été centraux pour le déploiement de la théorie queer, défend l'idée selon laquelle la sexualité d'une personne n'est pas une qualité appartenant à l'essence de l'individu, et donc n'est pas un ensemble de comportements naturels ou innés. Une sexualité, pour Foucault, c'est une catégorie produite et rendue disponible à l'usage par une culture. Je m'explique. Il relate, Foucault donc, dans son ouvrage Histoire de la sexualité, la manière dont les termes homosexuel et hétérosexuel ont été créés plutôt récemment, afin de mieux prohiber des pratiques sexuelles n'entrant pas dans le cadre d'une sexualité purement reproductive. Ces termes ont en effet favorisé l'émergence d'un discours naturalisant à propos de certaines pratiques sexuelles, la reproduction, et un discours pathologisant à propos de toutes les autres, en gros. Cette volonté de prohibition, dans son acharnement à bien prohiber, a fait se multiplier les discours à propos des pratiques sexuelles, et a créé ce faisant un certain nombre de catégories qui n'existaient pas auparavant. Cela avait pour but de répertorier des pratiques sexuelles en en faisant des sexualités. Cela signifie que l'émergence de ces catégories a eu un effet sur notre compréhension du sujet, de l'identité personnelle. Créer la catégorie homosexuelle, c'était associer l'apparence sexuée d'individus avec des pratiques sexuelles, en les accrochant à l'essence d'un sujet. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de conception du sujet comme identité fixe auparavant, mais auparavant, la sexualité, être homosexuel ou être hétérosexuel, ne faisait pas partie de ce qui était perçu comme la constituant. Il n'y avait pas des hétérosexuels et des homosexuels, il y avait des individus qui avaient des pratiques. Ainsi, l'adoption du post-structuralisme français aux États-Unis a propulsé l'élaboration d'une pensée de l'identité personnelle et du sujet comme permanent comme étant une catégorie produite par notre culture. La cohérence de notre identité, la sensation d'être un moi uni et constant, n'est pas un fait établi pour la théorie queer. C'est un truc qu'on se raconte tous ensemble, et c'est comme ça que l'on crée des types. Par conséquent, les identités politiques lesbiennes et gays, par exemple, ne pourront pas être sauvées en cessant d'être excluantes, en acceptant une multiplicité d'identités. Elles ne pourront pas être sauvées du tout puisque ce sont des fictions politico-sociales, pas des réalités préexistantes à la lutte. Que les identités soient construites par une majorité hégémonique ou par les minorités marginalisées pour se défendre, c'est toujours la même chose. Rien n'existe qui précède l'attaque ou la défense. Non seulement les individus sont tous différents les uns des autres, mais en plus ils n'ont pas de consistance, de noyaux durs. Ils changent tout le temps. Ce que le queer entend toujours rappeler, c'est que les identités sont des réifications, sont le produit d'une culture. Et si elles viennent à servir une lutte contre un pouvoir hégémonique, elles ne devraient pas pour autant en venir à oublier qu'elles ne sont que cela, une répétition de pratiques qui sont figées dans un concept. Je vous disais tout à l'heure que la pensée française a croisé la tradition d'analyse comportementaliste américaine. Le comportementaliste américain a produit un certain nombre de théories diverses, plus ou moins intéressées aux questions de sexe, de genre et de sexualité. On note parmi elles la Role Theory de Ralph Linton ou celle d'Erwin Goffman. Pour la Role Theory, vivre en société, c'est se voir donner un rôle en tant qu'individu, en fonction de différents paramètres. L'observation du sexe gonophorique externe, l'entrejambe quand vous naissez, fait partie de ces paramètres, bien sûr. Et ce rôle, il faudra le jouer dans nos interactions avec autrui, comme on joue un rôle dans une pièce de théâtre. On prend des attitudes, on se voit attribuer certaines tâches et pas d'autres, etc. La performance du rôle vient former ce qu'on considère être notre identité personnelle, nous en tant que sujet. On s'identifie donc à un rôle social. C'est dans un coin de cette Role Theory que le concept de genre a commencé à prendre le sens qu'on lui connaît. Le genre comme dimension sociale des rapports de sexe. Le genre comme mascarade, mise en scène de soi d'un point de vue sociologique. Généralement, on rattache en effet l'émergence de la Gender Theory au médecin John Money, qui a travaillé dans les années 50 à l'étude des personnes intersexes. C'est-à-dire des personnes dont le sexe gonophorique externe, l'entrejambe donc, est ambigu selon la norme médicale. Je précise qu'en tant que médecin, l'approche de Money a été celle de la pathologisation et du redressement normatif. C'est-à-dire que face à une personne intersexe, ses efforts se sont concentrés sur la question de savoir comment faire entrer tout le monde dans les cases hommes et femmes hétérosexuelles, en alignant l'apparence physique à coup de bistouri et d'hormones, et le comportement, le rôle comme on disait, à coup de théorie psy. Et c'était vraiment pas brillant. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge, mais retenez seulement que John Money a produit une conception performative du genre. Pour lui, il y a bien une disjonction entre le corps sexué et le comportement genré. Le genre, pour lui, c'est un ensemble de comportements sociaux que l'on effectue, que l'on répète, afin de se voir reconnaître socialement l'identité femme ou homme. Les comportements, dont les comportements genrés et sexuels, sont des rôles que l'on joue pour se conformer à des catégories préexistantes socialement, mais qui ne préexistent pas en nous avant que l'on soit tenu de prendre un rôle social et de s'y tenir. À ce point de mon explication, je pense que vous voyez comment l'apport de la Raw Theory et de John Money, quoique repoussé pour son aspect normatif pathologisant, a engagé les débuts de la théorie du genre, qui est venue par la suite nourrir la pensée queer. Et aussi, je pense que vous voyez bien comment cette école comportementaliste peut venir s'ajouter avec la pensée française dont je vous parlais auparavant. Bon, c'est bien tout ça, mais où est-ce qu'il est passé le féminisme queer dont je voulais vous parler ? Je disais en introduction que le féminisme est une tradition de pensée critique et que le féminisme queer était une pensée féministe métacritique, c'est-à-dire critique à propos du féminisme. Reprenons donc avec en tête tout ce que je viens de vous dire à propos de la pensée queer. Le sujet, en tant que fixé par l'identité personnelle, est une fiction. Il n'y a pas d'identité personnelle préexistant à la socialisation. Notre identité est créée par la répétition, dans le cadre social, de comportements divers que nous associons, par le langage, à des identités sociales fixes. Un homosexuel, une femme, etc. Comme dans le cadre de l'identité sexuelle, homosexuel, hétérosexuel, l'identité de genre, homme, femme, est donc une fiction sociale, pas un donné. Et dans le féminisme, il y a femme. Le féminisme, c'est un mouvement politique pour les femmes. Dans ce cas, le féminisme, c'est pour la théorie queer le même problème que pour les mouvements de libération gay et lesbien. C'est un mouvement politique qui réifie une identité imposée, au lieu d'en constater l'étroitesse, de vouloir se débarrasser du cadre stigmatisant et enfermant. Est-ce que ça veut dire pour autant que le féminisme et le queer s'opposent et s'excluent mutuellement ? Non. On peut bien parler de féminisme queer. Et par ailleurs, les penseuses fondatrices de la théorie queer, Teresa Dolorettis, Gayle Rubin, Judith Butler, ont produit leur thèse avec des visées féministes, quand bien même ces visées étaient tout à fait critiques à propos du féminisme. Il s'agit, avec le féminisme queer, de se rendre compte que le sujet politique du féminisme, les femmes, est la production essentialiste d'un système normatif en matière de comportements genrés et de pratiques sexuelles. Les femmes sont comme ci, elles se comportent comme ça, et elles couchent avec des hommes. Le féminisme queer vise donc non pas à atomiser une lutte en faisant disparaître la catégorie qui la sous-tend, mais à mener cette lutte en conscience du caractère fictif de l'identité personnelle, et donc de l'identité politique qui est dite en découlée de cette identité personnelle. Il s'agira alors de lutter contre la réification normative des identités, et non pas pour qu'une classe sociale naturalisée, les femmes, soit mieux traitée tout en continuant d'être naturalisées. Ce que refuse la théorie queer, c'est la naturalisation des identités personnelles, qui est génératrice de toutes les discriminations. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura un peu éclairé. Et bien sûr, je reviendrai sur des détails, parce que pour l'instant on est très grossiers, afin de vous expliquer toutes les subtilités, les oppositions qu'il peut y avoir dans cette fameuse théorie queer, et on fera ça dans d'autres vidéos. Je ne vous le dis pas souvent, mais abonnez-vous et partagez la cloche, tout ce que vous voulez, et à très vite pour une nouvelle vidéo.